Musique Père à le château c'est notre rendez-vous du jour, un peu moins de 1000 habitants, à une soixantaine de kilomètres sud-est de Limoges, tous les chemins Montavou, ça commence tout de suite. Musique Alors on y voit un tumulus qui est en fait un tertre funéraire fait de pierres sèches et ce tumulus date de l'âge de fer, environ 800 ans avant Jésus-Christ et qui date jusqu'au 1er siècle. Et à l'intérieur on pouvait y trouver une urne cinéraire ou bien c'est un endroit pour inhumation. Il y en a de moins en moins, en fait il y a un accord avec un agriculteur qui met ses moutons pour éviter que la végétation reprenne tout et cache tout. Musique Tous les documents que vous voyez ici, toutes les armes, ces documents-là, ce sont des documents qui ont été donnés soit par d'anciens résistants, soit par les familles, soit par des amis de la résistance. Musique Nous, on continue à collecter tous les documents qu'on peut. C'est un jeune qui était dans le maquis de Guingouem. Ouvrez-le, montrez-le. Musique Regardez, il était, il tenait son carnet, par exemple ici il a copié la romance du maquis, mais si vous regardez un peu plus loin, il parle, il fait le descriptif du combat du Mont-Garden. Musique Eh bien, c'est un barrage de 33 mètres de haut qui permet de créer la retenue qui est derrière nous, le lac de Vassivière. Donc c'est un lac qui est un des plus grands lacs de France, qui fait 106 millions de mètres cubes sur une surface d'environ 10 km². Alors, cette retenue d'eau, elle a plusieurs vocations. La première des vocations, c'est la production d'énergie hydroélectrique. On a un très gros tuyau qui va prendre l'eau dans le lac et l'amener à l'usine de Péral-Château. Eh oui, l'usine, elle est à Péral-Château, elle est en contrebas. Et en fait, on va se servir justement de cette pente pour accélérer l'eau, lui donner de la force. L'eau arrivant à l'usine de Péral-Château va entrer en contracte avec des turbines. Ces turbines vont entrer en rotation. Elles vont entraîner ce qu'on appelle des alternateurs qui sont des grosses dynamo, si on devait donner une image, et qui vont créer de l'électricité pour répondre aux besoins des consommateurs. Et en plus de ça, en été, il y a une vocation touristique également du lac, puisque c'est un des spots touristiques de la région. et on va garantir une cote minimale de façon à garantir les activités touristiques sur le lac. Péral-Château, c'était le rendez-vous du jour. Tous les chemins m'ont à vous, c'est sur NOA, du lundi au vendredi. Je vous laisse profiter encore un petit instant de Péral-Château. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada